... Bonjour, le médicament, de nouvelles décisions, de nouvelles mesures. Il y a eu un conseil interministériel restreint, présidé par le Premier ministre, consacré aux médicaments. Alors justement, par rapport à ce conseil, des décisions, parmi les décisions, la mise en place d'un comité de liaison qui regroupe les principaux secteurs concernés. Mais ce n'est pas, quelque part, doublant un peu avec l'Agence nationale du médicament qui, elle, devait entrer en vigueur ? Docteur Hamou ? Non, du tout, madame. L'Agence nationale des produits pharmaceutiques, parce que c'est sa nom, c'est une agence technique, justement, pour les aspects techniques, donc à l'enregistrement, au suivi de la pharmacovigilance et l'information médicale, en général. Par contre, pour le comité de liaison, c'est un comité de liaison pour booster, notamment la production locale. C'est un comité, c'est un groupe de travail qui est interministériel, qui sera présidé par M. le ministre, et justement pour trouver les voies et moyens pour la maîtrise, si vous voulez, du marché des médicaments en général, et également pour trouver d'autres outils ou améliorer les mesures d'incitation qui sont mises en place jusque-là pour booster la production locale. Alors, 2 milliards de dollars de médicaments importés en 2014, une facture rendue publique par le CNIS, 2 milliards, c'est quand même énorme. On réfléchit aujourd'hui à la substitution, à l'importation, c'est impératif pour booster aussi, à la fois, la production nationale ? Alors, juste, si vous permettez, Madame, nous sommes en train de consolider les chiffres pour 2014 au niveau du ministère de la Santé sur la base des déclarations des opérateurs pour nous permettre d'une part de donner les chiffres exacts de la production et de l'importation et d'autre part pour faire l'analyse par rapport justement à l'importation et la production locale. Mais auparavant, il me semble nécessaire juste de donner un aperçu sur cette facture en fait de consommation de médicaments. Il faut juste parler comme ça. Alors, il convient juste de rappeler que l'espérance de vie de l'Algérien est passée de 47 ans en 62 à 76 ans en moyenne à notre niveau au jour d'aujourd'hui. Le deuxième axe, c'est que nous sommes en train de consommer la transition épidémiologique où nous passons des maladies prévalentes jusque-là qui étaient non transmissibles aux maladies transmissibles au jour d'aujourd'hui. Donc cela veut dire qu'il y a une augmentation de cette prévalence de maladies non transmissibles qu'on appelle chroniques dans le cancer. Donc forcément, il y a une augmentation de la consommation de médicaments à ce niveau-là. Le troisième axe, c'est que la nomenclature des médicaments, elle est dynamique, si vous voulez. Et la nomenclature d'il y a dix ans n'est plus celle d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a introduction par rapport aux avancées technologiques et scientifiques de nouvelles molécules qui sont à des prix beaucoup plus importants. Vous savez que si on devait prendre une quantité très importante de médicaments qu'on utilisait il y a dix ans, au jour d'aujourd'hui, elles sont de prix moins chers. Mais est-ce que cela signifie quelque part aussi que cette facture est appelée à augmenter par rapport à ce que vous déclarez, puisque le professeur Zitounet annonçait que nous avons pratiquement, et pas moins, de 50 000 malades atteints du cancer ? Mais forcément. Alors, en plus, justement, dans le cadre du plan de cancer que préside M. le professeur Zitounet, nous irons vers le... Un plan de cancer, il ne faut pas oublier, c'est surtout de la prévention. Donc, ça veut dire que nous allons faire de la prévention primaire. Ça veut dire qu'on va découvrir de nouveaux malades qui ne se savent pas. Ça veut dire qu'il faut également les traiter ces malades. Donc, forcément, il faut prévoir une augmentation de la consommation du médicament du fait de cette prévention primaire, justement, qui sera mise en place dans le cadre du plan de cancer 2015-2019. Toutes ces questions ont été discutées lors du conseil interministériel consacré aux médicaments en présence du Premier ministre ? Bien entendu. Les principales mesures ? Alors, les principales mesures, c'est justement ce comité de liaison qui sera présidé par M. le ministre pour, d'une part, trouver les voies et les moyens de maîtrise, justement, de cette consommation et, d'autre part, pour, justement, puisque sont les acteurs qui sont en charge directe de la production locale, donc, pour trouver les voies et moyens permettant, justement, d'avancer cette production locale, dont je rappelle ici qu'en 2013, elle était de 40%. Ça veut dire 40%. C'est plus d'un milliard d'euros qui sont fabriqués localement. Donc, c'est déjà une substitution à l'importation si on devait faire juste l'analyse parce qu'il faut également, dans la facture de consommation de médicaments, il faut également relever qu'il y a également une progression de la production locale. Elle a été multiplée par 5 en 10 ans et triplée les 5 dernières années. C'est quand même quelque chose qu'il y a lieu de noter. Mais 40%, il y a aussi les médicaments essentiels, par exemple, pour le traitement du cancer. C'est intégré, c'est inclus ou alors c'est envisagé ? Alors, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on analyse les classes thérapeutiques, les classes, si vous voulez, de dépenses du médicament, nous allons retrouver les 5 premières sont liées justement au profil épidémiologique de notre pays. Donc, les classes les plus importantes ne sont pas celles-là de façon générale. Mais bien entendu, pour ce qui est du cancer, les molécules du cancer, il faut juste savoir que celles qui sont en vigueur et celles qui ont un service médical rendu avéré, sont des médicaments d'origine de biotechnologie. Donc, le principe, comme dans tout pays, c'est de faire de telle sorte de trouver les voies et moyens pour avancer la technologie, donc pour le transfert de technologie, pour passer de l'importation à la fabrication. Donc, le cancer, les médicaments de cancer, au jour d'aujourd'hui, ne sont pas fabriqués localement pour les raisons technologiques que je viens d'avancer. Et il y a lieu, justement, de combiner les efforts, aussi bien avec les opérateurs, donc les fabricants, pour trouver les voies et moyens de permettre le transfert technologique. Et à ce moment-là, beaucoup de secteurs sont concernés, justement, par ces mesures parce qu'il y a forcément des outils à mettre en place et peut-être des mesures, amélioration des mesures pour permettre, justement, cette transition. Mais nos besoins essentiels ont été identifiés ? Alors, bien sûr que les besoins essentiels ont été identifiés. Comment ? Ils sont de combien et de l'ordre de combien, à peu près ? Écoutez, je viens de dire que les classes thérapeutiques les plus importantes sont, collent, justement, au profil épidémiologique. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques, le diabète, l'arymatologie, l'hématologie, et ainsi de suite. Donc, sur les classes thérapeutiques, de façon générale, on les retrouve aussi bien à l'importation, lorsqu'on analyse les produits importés, qu'à la production. Il reste que, maintenant, une des maladies non transmissibles, qui est le cancer, parce que nous venons, nous consommons la transition épidémiologique. Donc, si vous voulez, nous avons le profil épidémiologique des pays qui sont développés. Et à ce titre, il y a lieu également de voir quels sont les moyens pour permettre, si vous voulez, la substitution de ces produits jusque-là que nous importons à 100% pour des raisons de technologie. Donc, pour trouver les moyens pour le transfert de cette technologie qui permettra, d'une part, de satisfaire les besoins nationaux, et pourquoi pas, dans un deuxième temps, en tout cas, c'est une des actions du gouvernement et appuyée par M. le ministre, c'est de prospecter le marché, notamment régional, pour permettre justement à cette économie de substituer la rentrée de devise jusque-là qui est principalement assurée par l'énergie. C'est la mesure qui a été adoptée et enterrinée lors du conseil interministériel ? C'est une des mesures parce que lorsqu'on parle de, lorsqu'on booste la production locale, c'est pour répondre aux besoins nationaux mais passer également à l'exportation des médicaments. Mais est-ce que vous combinez vos actions avec le secteur de la recherche scientifique pour justement développer ce dont on a besoin aujourd'hui ? Mais justement, c'est un des points les plus importants parce que, parce que lorsque, vous savez qu'on passe au jour d'aujourd'hui, les médicaments étaient d'origine chimique, la plupart. Mais depuis les années 90, on est passé justement à la biotechnologie. Donc c'est une technique et c'est un niveau de science qu'il allait acquérir. D'une part, pour le transfert mais d'autre part, également, pour préparer la masse critique en mesure justement de recevoir cette science et cette technologie pour permettre justement de la fabriquer au niveau local. Oui, mais à un moment donné, il était fait obligation pour les importateurs d'aller vers la production au bout de deux années d'importation. Est-ce qu'elle est toujours en vigueur ? Parce que certains importateurs ont réalisé des infrastructures mais n'ont jamais produit à ce jour. C'est vous qui le dites. Écoutez, le constat le dit aussi. Non, mais justement, c'est cette mesure-là qui a permis justement de faire avancer la production locale au jour d'aujourd'hui au niveau qui est le nôtre. Maintenant, c'est des mesures, je vous dis, la technologie ne se décide pas. Il faut peut-être préparer le terrain pour permettre justement ce transfert de technologie pour qu'on puisse fabriquer ces médicaments que nous importons jusque-là. Alors, 40% quasiment de production. Saïdal occupe la plus grande place ? Saïdal occupée, elle est parmi les trois premiers durant les dix dernières années. Le privé avance ? Le privé avance beaucoup. D'ailleurs, il y a lieu quand même de saluer les efforts et l'engouement justement de ses managers, de ses sociétés locales qui ont justement répondu positivement à ces actions du gouvernement et qui font de telle sorte qu'ils font avancer les choses. Combien ils produisent par rapport à ceux qui importent ? Alors, combien ils produisent par rapport à ce qu'ils importent ? À ceux qui importent ? Combien sont-ils les producteurs par rapport aux importateurs ? Mais justement, il a lieu quand même de préciser au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'importateur pur. Il n'y a pas d'importateur sans qu'il soit fabricant. C'est une des mesures. Les importateurs au jour d'aujourd'hui de médicaments sont également ceux qui fabriquent les médicaments. Il faut bien le dire. Et c'est ça, d'une part, qui a permis justement à ces projets d'avancer et d'autre part, justement, qui, dans le cadre justement de leur discussion, pour faire passer les molécules qui étaient importées jusque-là à la production. C'est ce qui est observé depuis les cinq dernières années. Il y a un deuxième phénomène. C'est le conditionnement des médicaments. Donc, lorsqu'on analyse les cinq dernières années, il y a une chute des médicaments conditionnés il y a cinq ans par rapport à 2014 que nous avons constaté au premier semestre 2014. Cela veut dire... On ne se contente plus de la mise en boîte. Cela veut dire qu'il y a une évolution, un respect, si vous voulez, de ces mesures et les actions qui sont entreprises sont en train d'être mises en oeuvre. Combien sont-ils ? Nous avons 48 opérateurs. Ce sont les mêmes qui sont également fabricants et qui sont importateurs de médicaments. Mais je précise aujourd'hui, pour ce qui est des unités de fabrication, nous enregistrons 75 unités de fabrication qui sont opérationnelles. Et lorsqu'on voit les projets d'investissement, nous enregistrons les quatre dernières années 101 projets d'investissement qui sont justement en cours de réalisation. Donc, vous notez qu'il y a un engouement, mais bien entendu, il y a certainement des améliorations à faire pour justement combiner toutes ces actions et faire fructifier ces investissements dans la production Autre mesure à en terminer lors de ce conseil interministériel ministériel, c'est d'améliorer l'enregistrement du médicament. Oui, en fait, c'est plutôt la maîtrise de l'enregistrement. Pour assurer sa disponibilité. Et à cet effet, M. le ministre a installé, a redynamisé la Commission nationale de l'homoclature la semaine dernière où il a donné des instructions fermes par rapport à cet aspect-là pour qu'on puisse travailler sur l'enregistrement des médicaments à un service médical rendu avéré et également pour peaufiner la liste des médicaments essentiels qui, elle, permettra dans un premier temps d'assurer justement ces médicaments qui est une liste basale, je le rappelle ici, les médicaments essentiels pour justement les producteurs. D'un autre côté, il y a, justement, l'une des autres directives de M. le Premier ministre c'est justement d'engager des actions par le ministère de la Santé de sensibilisation en direction du corps médical notamment pour les médicaments pour, par exemple, le cancer, pour que les prises de décisions thérapeutiques se fassent lors des réunions de concertation pluridisciplinaires, c'est la formule consacrée justement pour ces aspects économiques et que les molécules sont chères donc il faudrait que ces molécules soient prescrites de façon appropriée dans le cadre justement de ce collage. Un autre aspect et il y a également une des actions qui a déjà entamé M. le ministre c'est la mobilisation des praticiens et également des doyens de faculté de médecine pour réviser si vous voulez le module lié à la pharmacologie à l'éthique et aux bonnes pratiques de prescription pour qu'il y ait justement pour renforcer cet usage rationnel de médicaments. Mais qui autorise ou interdit à l'importation de tel ou tel médicament et sur quel aspect en tranche pour l'importation de tel ou tel médicament ? Alors il faut juste savoir madame parce qu'un médicament pour qu'il soit importé ou fabriqué d'ailleurs il faut qu'il soit enregistré et pour qu'il soit enregistré il y a une commission d'experts cliniciens qui donne leur avis sur justement cet aspect lié au service médical rendu ou à l'amélioration du service médical rendu. Donc le point de départ c'est à ce niveau-là au niveau de l'enregistrement. Lorsque le comité des experts le collège des experts cliniciens jusqu'à médicaments est utile et à ce moment-là une fois qu'il est enregistré bien entendu le programme d'importation est établi et signé par la rédition. En toute transparence et en toute objectivité. Mais bien sûr madame mais bien sûr madame que c'est fait en toute transparence et en toute objectivité et justement lié sur les aspects scientifiques avérés. C'est le point de départ ce sont les études et c'est justement les aspects liés au service médical rendu. Et c'est là où je vous dis monsieur le ministre a installé la nouvelle version de la commission nationale de l'homenclature au regard du directif de monsieur le premier ministre pour justement renforcer cet aspect-là. réactualiser ? C'est réactualiser assainir réactualiser mais surtout faire de telle sorte que les médicaments qui seront enregistrés soient des médicaments qui aient une amélioration du service médical rendu par rapport à l'existant. Vous n'êtes pas concerné ni touché par l'austérité budgétaire par rapport à la chute du prix des hydrocarbures ? Alors là du tout mais je tiens également à préciser ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une des actions du gouvernement c'est justement de permettre la prise en charge du citoyen sous toutes ses formes et de façon consolidée. Au contraire lorsqu'on voit le budget qui est alloué pour 2015 par rapport à l'approvisionnement du médicament si on restait juste là mais c'est également valable pour le budget global des établissements publics de santé et au contraire il y a une augmentation mais ceci étant dit il y a un aspect lié justement à l'usage rationnel et approprié des médicaments dont il y a lieu de renforcer pour consolider la disponibilité du médicament que nous avons tous constaté durant l'année par des mesures qui ont été prises par le ministère de la santé. Alors justement j'enchaîne automatiquement le budget 2015 il est de quel ordre ? Alors le budget 2015 pour le médicament il approche les 100 milliards de dinars donc j'observe ici qu'en 2014 il était de 85 milliards de dinars donc ça veut dire que d'abord d'une part cette prise en charge n'est pas touchée au contraire renforcée mais également il y a lieu de mettre également des mesures de consolidation par rapport à cette disponibilité mais surtout par rapport à cet usage rationnel et approprié La santé n'a pas de prix c'est ça ? Elle a un coût elle n'a pas de prix mais elle a un coût comme tout le monde sait mais justement une des mesures prises justement dans le cadre du CIM donc une directive de M. le Premier ministre et donc M. le ministre a pris déjà des mesures c'est justement l'utilisation la prescription thérapeutique dans un cadre de la réunion de concertation pluridisciplinaire notamment pour les maladies lourdes qui sont non transmissibles comme le cancer ou qu'elles se fassent dans ce cadre-là et sur la base de protocoles thérapeutiques Alors la production nationale le taux d'intégration 40% 48 opérateurs qui exercent dans le domaine du médicament il y a 101 projets en voie de réalisation l'impact aujourd'hui sur le niveau de notre consommation l'impact pour faire fléchir un peu la facture d'importation et également les incidences aussi autres socio-économiques sur l'emploi et le reste est-ce qu'on peut les avoir ? Bien entendu l'impact madame les 40% Est-ce qu'ils sont évalués aujourd'hui ? Bien entendu l'impact le pourcentage d'une enveloppe globale cela veut dire que c'est un chiffre au jour d'aujourd'hui en 2013 elle dépasse le milliard de dinas d'euros de production locale c'est juste une conversion de la monnaie cela veut dire quoi ? cela veut dire que cette quantité et cette valeur-là est une substitution à l'importation d'il y a 5 ans par exemple et bien entendu l'objectif c'est de couvrir en valeur les 70% de médicaments dont on juge que c'est un pourcentage qui est appréciable et qui est extrêmement important nous avons les moyens je parle de façon globale mais pour justement conjuguer ces moyens c'est ce comité de liaison pour faire progresser les mesures incitatives qui permettent justement à ces opérateurs qui sont déjà disposés à répondre à ces actions justement de prendre en charge leur doléance et de voir les outils à mettre en place pour améliorer cette disponibilité et cette production locale mais cette substitution à l'importation on n'en parle pas depuis aujourd'hui on en parle depuis quelques années au niveau de votre département ministériel mais est-ce qu'aujourd'hui on est passé de la phase annonce à la phase d'action mais bien entendu madame elle y est déjà je suis en train de vous dire lorsqu'on voit la facture l'évolution de la production le taux de production locale de ces médicaments elle a été multipliée par 3 en 5 ans c'est énorme donc cela veut dire que cette quantité cette valeur de médicaments qu'ils ont produit c'est une substitution à l'importation l'usine insuline on en est où ? on en parle depuis quelques années le premier projet a été éliminé on l'a rayé là on reprend on continue quand même à importer de l'insuline à coup de milliards écoutez madame s'agissant de l'insuline il y a un partenaire de Saïdal avec un laboratoire étranger justement pour permettre de passer il devait y avoir déjà l'usine depuis quelques années celle qui devait être implantée à Tiziouzou et celle qui devait être à Constantin écoutez je suis en train juste de vous expliquer que pour ce qui est de l'insuline il faut l'insuline c'est la biotechnologie donc l'insuline Saïdal produisait jusque là de l'insuline conventionnelle mais lorsque vous voyez la panoplie des insulines sur le marché ce sont des elles évoluent et pour évoluer justement avec cette technologie il faut avoir les moyens et une masse critique et c'est dans le cadre de ce partenariat dans cet objectif qu'il y a eu un partenariat de Saïdal avec ce laboratoire étranger pour d'une part mettre à niveau les installations de Saïdal au jour d'aujourd'hui et de passer justement à toute forme d'insuline dans le cadre justement de cette progression en apportant la technologie nécessaire vous parlez du futur professeur je vous parle des projets anciens qui avaient été enterrinés on en avait parlé et on les avait discutés ils devaient être en vigueur l'insuline devait être produite à l'usine de Tiziouzou et celle de Constantine puis hop il n'y a plus rien il faut est-ce que c'est-à-dire aujourd'hui nous avons une logique nous savons où est-ce que nous allons et ce que nous faisons et ne plus refaire ce qu'on a fait par le passé très bien je rappelle ici que l'insuline est produite au niveau de Constantine l'insuline conventionnelle mais l'insuline conventionnelle est dépassée aujourd'hui justement par rapport à d'autres formes technologiques et c'est dans ce cadre que le partenariat c'est juste mais c'est dans le cadre justement c'est dans l'objectif de progression que Saïdal a eu justement a établi un partenariat avec ce grand laboratoire pour d'une part consolider ces outils au jour d'aujourd'hui et d'autre part permettre justement la production de ce type d'insuline ceci étant dit madame vous pouvez également inviter le PDG de Saïdal qui vous donnera un peu plus d'informations et de précisions mais la politique du médicament c'est au niveau du ministère de la santé par exemple moi je vous parle d'aujourd'hui il y a quelques années ça fait pratiquement 10 ans 12 ans on parlait de l'insuline ce n'est qu'aujourd'hui qu'on commence à aller vers la concrétisation de ce projet entre le temps de prendre une décision et la réaliser c'est quand même énorme est-ce que maintenant on va raccourcir les délais par rapport à ces nouvelles mesures dictées par le premier ministre je pense que oui pour la simple et unique raison c'est que il fallait un partenariat pour progresser c'est ce qu'a fait Saïdal depuis plus d'un an et les objectifs c'est de passer justement à la production de ce type d'insuline encore une fois j'insiste vous pouvez inviter le PDG qui vous donnera plus de précisions maintenant la politique du médicament elle part du ministère de la santé et c'est pour ça que je vous dis ce comité de liaison qui est interministériel où il y aura également Saïda concerné fera de telle sorte que trouver les voies et moyens pour faire progresser cet aspect là et l'agence nationale du médicament l'agence nationale du médicament il y a un décret qui est en cours d'élaboration il a été également abordé lors du CIM le monsieur le premier ministre a demandé à ce que ce dossier soit étudié pour faire de telle sorte de créer cette agence qui permettra d'améliorer pour le compte du ministère de la santé un certain nombre de contraintes qui sont signalées ça et là par les producteurs justement par rapport à la production vous parlez plutôt de sa mise en oeuvre puisqu'elle est créée par les textes depuis 2008 oui mais il faut un décret d'application voilà autre question la disponibilité des médicaments vous avez certaines parties notamment le SNAPO qui dit qu'il reste quand même des médicaments indisponibles sur le marché une centaine à peu près c'est le cas ou c'est pas le cas écoutez madame le SNAPO est un partenaire du ministère de la santé nous avons une relation durable avec eux une permanente nous sommes en lien par rapport à cette disponibilité mais je tiens à dire que les médicaments sont disponibles mais là lorsque ça et là il est signalé une tension sur un médicament en marque nous on parle pénurie on décide en domination commune internationale donc nous sommes en lien pour faire de telles sortes de répandes par rapport aux tensions qui seraient signalées ça et là alors les permanences des officines elle est respectée aujourd'hui elle devait entrer en vigueur à partir du 1er janvier certains disent que par rapport à des questions d'insécurité ils ne veulent pas la respecter comment vous allez agir alors je rappelle juste ici madame que l'arrêté est venu justement assinir un aspect réglementaire en termes d'ancrage parce que le dernier date de 97 et il n'allait pas au delà de 22h 1 2 cet arrêté a été élaboré en concertation directe avec les représentants du syndicat national des pharmaciens d'officine et à leur demande il a été flexible donc cette flexibilité au regard de la spécificité du pays maintenant au jour d'aujourd'hui il y a un certain nombre de contraintes ou du moins de points qui sont signalés nous avons fait une réunion avec le SNAPO il n'y a pas loin d'il y a 4 jours pour lever si vous voulez quelques difficultés rencontrer ça et là dans les villages en général il est flexible cela veut dire la flexibilité c'est pour donner au DSP la possibilité de couvrir le territoire sur la base de propositions en concertation avec les représentants du syndicat national des pharmaciens d'officine Professeur Dr Hamouhafad merci de répondre à nos questions ou d'avoir été avec nous ce matin merci beaucoup bonne journée à bientôt merci de finir à bientôt merci de finir